Dans ce court roman, on va parcourir les différents sens de Berthe Morisot. Berthe Morisot, c'est une peintre impressionniste du XIXe siècle. Elle est avec son mari, il part pendant trois nuits à la campagne. Et son mari, c'est le frère d'Edouard Manet. Tout ce livre, c'est vraiment un concentré de ce que tous les sens peuvent amener jusqu'à ce que les sens peuvent amener au long de nuit à la campagne. L'écriture va vraiment nous faire rentrer sur la façon dont elle peut elle-même incorporer ce qu'elle ressent. Une lumière à travers un sous-bois, une odeur tout d'un coup d'une rivière, le toucher de la barbe de son mari, etc. Tous ces éléments qui vont rentrer dans l'écriture pour faire une écriture très sensuelle, parce que c'est un livre très sensuel. Le lien avec Louis Guillou, dans son œuvre, il me semble, nous montre qu'à travers l'histoire, à travers la grande histoire, ce qui est important, c'est que c'est l'individu, c'est l'intimité de l'individu, c'est l'individualité de l'individu, et que ça, il faut absolument que ça reste, que ça reste le plus fort, parce que si ça, on le perd, on perd le monde.